hey yo guys toute nouvelle vidéo tu t'osonges contre un boss tant attendu on m'a vanné dessus pour que pour que je le fasse vous présente le petit chat l'oeil je suis accompagné de orlinsky il est au taf il me regarde depuis discord que dire de ce boss ouais je vais pas vous expliquer ce qu'il fait on sait tous qu'on songe avec la team bougie c'est assez galère il y a le rêve dessus on peut enfin c'est pas c'est pas ouf j'ai mis le point de bouclier sur les mobs mais bon avec fk et les double j ça devrait le faire je sais pas encore quelle strat aborder mais je sais quoi faire de monter un j'ai mis ce stuff là sur le panda c'est chelou c'est vraiment chelou j'ai mis des répoux parce que le chat l'oeil me tape en deux coups et j'ai mis un peu de raid pm parce que je me suis dit vas-y je vais je verrai tm avec ce sort là engourdissement on va voir ce que ça va donner c'est parti hop là tu regardes tu vois bien ventologie ouais je vais laisser votre créature quoi que c'est bien comme ça vas-y on va mettre du coup moi je sais quoi faire de monter un mais juste oublier où est-ce que je mettais le zouji mais je crois que comme ça ça devrait le faire c'est parti est-ce que j'ai bien cascade non vertige c'est bon j'ai vertige j'ai mis prohibition comme ça au moins je peux tenter un peu fervente classique j'ai mis brassage pour essayer de le mettre pesanteur par moments si ça ça dérape donc c'est la fécate qui joue first là j'attire lui et je tape classico il va bouger normalement avec l'autre au juge l'éloigne quand même du chaleuil puisque le chaleuil tp à 6 p.o il peut vite nous mettre dans la sauce les mobs ils se tombent assez vite c'est la courte à l'année d'ailleurs je vais augmenter un peu comme ça comme ça on étage de 150 515 pas high level l'avis qui a un gros coffre sur le chaleuil pourquoi pas donc ouais là j'ai doublé dépouille mais là du coup panda je vais prendre le chaleuil et je vais le mettre là on va faire engourdissement allez moins 3 s'il vous plaît moins 2 parfait et on se le met là bah vous voyez il va passer son tour à mon cac parfait bah là la strat elle est ça démarre maintenant en fait la team ouji enfin les deux ouji puis cela fait 4 ils s'occupent de tous les autres mobs et le panda il va essayer de tanker le chaleuil tout au long du combat par contre il se prend quand même des léga je tourne une vidéo là sur le chaleuil bah écoute il y a peut-être moyen là on va voir là on va tuer le méga boire tac et putain j'aurais dû aller sur le chaper d'un c'est pas grave on va faire double dépessage on a un dépessage panda je vais reprendre le chaleuil je vais poser là engourdissement oh moins 0 c'est pas grave mais par contre je suis dans la sauce je pense qu'il faut mettre des réos ou quoi ou même des réteurs on va continuer on va voir ce que ça va donner c'est chaud en tout cas la team en haut et j'ai repris tranquillement les mobs hop là hop là petite dépouille re petite dépouille je fais fermentation on va faire engourdissement moins 0 ça sert à rien en fait c'est les glyphes qui me font du sale je crois non c'est pas je crois c'est sûr c'est pas grave c'est pas ça qui va empêcher de gagner voilà tous les mobs sont morts maintenant c'est le panda c'est lui le maître de la strat là là je suis en vue mêlé je crois que je suis dans la sauce il va y tp sur lui on va la tirer c'est pour ça que j'ai mis ce sort là sur les cas d'ailleurs on va partir de là je sais pas comment ça se passe on va voir c'est de l'impro let's go il y a le bug des Zoujinak qui passe pas leur tour c'est relo ça même reçoit vite que je le tue aussi c'est trop mal donc la classique on va faire lignée tout le dépouille on a un petit même en moins par contre c'est tu quand même reste sur le panda du coup 30 et 37 donc 30% terre et 37% haut en repous j'ai 289 ça tente bien les repous mais le reste c'est chaud ah mais attend c'est quoi ah oui je suis insoignable c'est pour ça que ça m'a payé je me suis dit pourquoi c'est l'idée là on va enchaîner on va enchaîner vas-y on va enchaîner une émerose sauf que je vais l'attirer tout là-bas tout sensé éloigne du chaleuil en plus de ça hop là 3 acharnement et 2 dépouilles ok ok m'aimorose on va le taper on va le finir même hop là on reste vers les mobs comme ça au moins le chaleur est toujours loin là vraiment je vais essayer de me heal un peu parce qu'on a perdu de l'avenir on va arrêter même si ça ne sert pas à grand chose ah dommage je ne peux pas aller cœur donc voilà je me suis recon en étant sur la gif parfait et en fait non c'est pas les gifs qui tapent je crois que les gifs justement ils tapent plus ça a été c'est tout longtemps mais j'ai pas fait de chaleur bon où est-ce qu'ils sont les petits potes là il y a Black Wabit ok il est devant Luginac Luginac hop là double dépouille normalement il meurt ah je pense que je meurt quelle vague Hamid je crois qu'il essaie de communiquer mais c'est mort ça bug de ouf essaye pas essaye pas Hamid je disais que tu bug du coup on va fermentation tac engourdissement hop on se remet là comme ça en fait directement il nous pousse contre le mur et après il TP on essaye de ne pousser pas tout en haut hop là c'est mieux dans ce sens là par contre le tofu de flamme là on essaye de trouver avec des petites attaques nuageuses on va mettre un petit fou droit à ce endroit yes j'ai trouvé ah il est là hop là let's go on va pas le finir mais au moins ça la marche bien what bah ça c'est la finie du coup parfait du coup on passe à la vague 3 Randa est toujours vivant il a 4332 HP max le chat l'oeil il y a 20 000 HP au total donc il va vite falloir le finir à la fin là en vrai je vais carrément prohibition ça attend qu'il y ait un tour j'ai le brassage comme ça au moins c'est carré si je vais ah ouais heureusement que j'ai fait ça parce qu'il aurait été pé sur le sur le piu ça aurait été bien relou d'ailleurs et le piu est instable il était indéplaçable par le chat l'oeil du coup il lui a fait grosse vie ok on va faire ça c'est relou il va sur le point d'appui parfait 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 par contre je vais vite le finir parce qu'il est trop proche du chat l'oeil on va on va rentrer dans l'égide on s'entend qu'un peu je vais finir avec Soken au moins c'est carré hop là normalement je pose pas l'ébène c'est parfait on va mettre l'ébène je fais l'ébène sur lui on va coup de cac hop là ébène terre il y a le petit bug passage autour là un peu relou là va falloir que je focus le name rose oh putain par contre ça c'est relou ça je retire des peines c'est sûr 100% allez yé moins 2 moins 2 moins 2 moins 2 fermentation pour tanker let's go lequel faire lequel faire on va se faire le le chef ferment ce qui est pratique avec la fécate et ce stuff fécate c'est qu'on peut se heal assez facilement le dépouille classico vraiment là il meurt ouais il meurt hop là et on va on va on va vas-y on va pelage on va pelage je la fécate c'est bon l'écran l'écran c'est 3 pire ah dommage que l'écran ça me soigne du 104 c'est parfait tout à l'heure on va faire ça je suis je suis plus en soignée de toute façon c'est clean il faut voir où il va lui ok ça va on va on va double coup de cac je pense que je vais aller sur le numéro ouais je vais sur le numéro je vais sur le numéro c'est parfait parfait il y a encore le bail de je peux pas passer les tours je pense qu'il y a trop de trucs à déterminer dans le combat avec les dés etc du coup ça va bouger un peu je vais carrément finir ah merde je finis pas c'est pas grave par contre mine de rien sur les ouji je vous montre 2600 hp max et 3300 je la fécate 4400 ça a pris ma zigg et de l'érosion bon engourdissement hop là voilà moins 0 elle est morte avec les poisons ébène et l'émeroze et d'ailleurs c'est l'émeroze qui met 20% d'éros en fait au final je sais pas comment ça va se dérouler pour tuer le chat d'oeil mais on va innover on passe à la vague 4 let's go là je suis dans la sauce X2J du coup du coup je vais finir là en fait voilà on va faire Honda on va faire du coup le brassage le classico à la limite je peux de l'émeroze de toute façon je me recondre qu'il y aura l'acte qui fasse cet endroit là mais je suis est-ce que je prohibe ? ouais je prohi un vie mêlé et il a passé son tour il ne pouvait rien faire euh du coup du coup du coup on a le tofu tout flamme à ce endroit là on va faire ça on va faire bastion sur ce petit pote on va faire un vue mêlé sur Moro on va voir je peux pas je peux pas je suis taclé je suis taclé je peux pas bouger la sauce ouais mais c'est bon en vrai ils ont une IA qui viennent vers moi donc on voit que c'est clean euh bah là c'est parfait là on va pouvoir taper le chat en vrai je vais carrément aller dessus double chat run en vrai je suis un vie mêlé en plus c'est parfait il faut que je tue l'hémerose là ouais l'hémerose obligé avec Soken je vais faire ça on peut pas passer de tour encore parfait 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 c'est excellent il a mis 20% d'euros sur Moro du coup c'est parfait ça aussi je vais la tirer on va le pousser hop il te veut des clean parfait t'en est 24 gros en tout cas c'est des conseillers à faire vraiment c'est hardcore en vrai bon là ça a pas l'air si hardcore que ça mais c'est relou quoi euh ah oui engourdissement faut qu'oublier hop non pas retirer de PM mais en vrai normalement ça devrait le faire en tout cas j'ai cliqué avec PM je suis affaire à bien loin ouais c'est sur moi au final il est rien le panda bien tanker il a mis 3700 HP euh Nemrose 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 là on va tanker ce tour là avec l'égide ça va être carré hop bon en tant que tour du chef du coup bon en fait c'est pas Nemrose qui applique les 20% d'euros je suis archi con c'est les mobs en eux-mêmes quoi c'est le combat qui fait ça parce qu'on est sur la même cellule si je dis pas de bêtises euh double épouille non double dépassage et un petit ligné je t'ai déjà boosté ligné donc on va séparer euh on va double attend c'est qui le plus dangereux là hop tu fais tout flamme attends tu fais tout flamme il me fait chier je vais le finir en 2-2 non non normalement je dois finir que c'est ok non presque il y a un speed HP je vais aller l'âme pour me cacher des autres noms il va se mettre invisible c'est relou on va combien de tours ? 2 on va rebrassage ce tour là de toute façon il a un ébène ou pas vrai ? ouais il a un ébène parfait moi c'est clean je vais reposer je vais carrément le liqueur sur lui 3 1 c'est tout le monde on va tanker un peu ça avance ça avance dans deux tours il y a la vague 5 enfin dans un tour euh du coup hop hop on va protéger les petits poteaux hop coup de cac normalement normalement je finis l'échappeur bon bah je vais finir en solo quoi hop et on va proie et permettre à l'autre rougey de venir taper sur la glyph mais il y a encore le petit truc passe tour là un peu relou hop là let's go charogne euh acharnement pardon aboie et double dépouille classico encore une fois là normalement il y a la vague qui pop dans deux tours enfin pas ce tour là mais après on va se prohibe à ce tour là pour tanker et on va arrêter PM parfait ah du coup il va pousser ce tour là là c'est relou ça c'est relou parce qu'il y a la nouvelle vague qui arrive et il fait ça du coup du coup du coup je lui pose l'enteur et le cage là le cage là il me mette il me mette là enfin j'aurais aimé poser une bonne petite gravita là-bas allez ça va être la dernière vague on fait une petite mollusse pour tanker et on va arcane 1 pour pouvoir bien 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 taper du coup bah lui il n'y a pas de choix ce tour là on va faire ça ça on le pesanteur bien comme il faut on le fout dans le coin et limite vas-y je lui mette là parfait 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 les dés auraient pu bloquer un mob non du coup du coup on va mettre des moraux on va Ataraxie Ataraxie on va Glyph qui tank en vrai dans 3 tours le chalet il va être oh putain c'est bon j'ai un stable pouvoir le jeter bien loin il reviendra il ne met pas de Kamal comme ça putain je peux taper personne là je fais flamiche à distance pour Ben non miscu allez passer parfait ça parfait il vient se jeter hop la proie et le déploie en plus on est qu'il y a un léban Mémorose qui va taper du coup Panda j'ai dit qu'il fallait que je me stab je vais me donner PM hop là faire ça non en fait il n'y a plus besoin de stab du coup j'ai pas stable heureusement et on va vas-y on va l'envoyer tout là bas j'ai peur qu'il se tp dessus ok on va faire ça et on va se stab du coup sur là maintenant ça ne peut pas nous pousser normalement il ne devrait pas se tp sur le Q parfait on a sauvé les pots cassés là on va aller juste tour là sinon c'est la sauce je peux décaler hop on a un petit tarif comme ça ah oui on a commencé sur la une case là hop du coup j'ai mis l'HP aïe 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 on va finir le lit au moins comme ça c'est fait ouais on va se mettre là pour permettre à ce week-end de taper le petit nom rose j'ai quand même mollusque pour tanker sinon c'est la sauce nous on va se fermentation plus prohibition je pense on va faire prohibition ce qui est bien c'est qu'on va se recon il y a limite je vais rester en pick up pas besoin de retirer PN allez prochain tour il est il est invulnérable il part j'aime pas quand il fait ça il y a le D qui pop là c'est relou on va finir en émerose merde je vais piquer tout ça ok on va finir avec 2 PA on va double dépouille on va redoubler par contre je vais finir le tour vite fait avec Stoji je vais montrer la Vita Max c'est la sauce niveau Vita alors Stoji Soken 1584 Vita Max Moro 2530 et la Fekat 3430 ça commence à être chaud je sais pas comment ça va se passer contre le chat l'oeil je vais le brassage je vais le tâche dans le coin une minute je vais le mettre là comme tout à l'heure ouais c'est au premier avec les personnalités ingénieurs ah dans un tour tour 21 ok c'est pas tour 21 ok bah je vais full reculer mon pote hop là ok bah là toutes les vagues sont tuées il ne reste plus que le chat l'oeil c'est le moment le plus compliqué c'est pas jamais arrivé là jamais test avec la team ouji à Sandra donc on va voir ce que ça va donner avec Panda je vais refaire la même chose que tout à l'heure 3 en tour de faux hop ça l'agrille un peu hop et hop ok non mais il va bien taper non au final ça va peut-être le Panda limite il peut se le tuer en solo en tapotant en tapotant mais bon ça va être long je vais voir si je peux pas m'approcher 1, 2, 3, 4 donc je vais compter là plutôt 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la limite je peux venir là max en max là 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 en sachant qu'ils se donnent 3pm à un moment donné aussi voilà faut le dire je vais m'arrêter je vais venir là aussi je vais me faire l'agence jamais on fait toujours la même chose toujours par palau hop vas-y je commence à te taper il a passé tour il a passé tour et nous on profitait pour pour limite en fait non limite on va se mettre là plutôt on va on va taper hop putain ça va être long en fait c'est limite ce moment là le combat enfin le moment le plus chaud du combat je regarde yes hop hop je vais essayer de trouver un moyen je sais pas comment si je sais comment je vais le mettre au centre on va faire la formation originale et on va se le tuer en mode classico en fait tout simplement ah bah non parce qu'il joue ah non je suis con c'est bon d'ailleurs il joue dernier j'ai les ap qui jouent pas parce qu'il joue pas voilà on va te taper non j'ai déjà fait ça je sais même plus quel élément je suis donc en vrai je regarde ce qu'il fait le plus tu sais quoi les mythes on engourdisse mort moins PM sur 316 qu'est-ce qui arrive ? qu'est-ce qui arrive ? euh bah on va s'approcher on va s'affrancher on va voilà quoi tenter tenter à base de ça et à base de on sert à rien de retirer PO mais en vrai ça risque d'être compliqué si je le tue pas assez rapidement moins perfide R bien entendu et on va doubler au cubitif jusqu'à ce qu'on n'a pas la PO sur les autres sorts avec ce token je peux me permettre de 3 du coup hop je vais m'abouer à main comme ça ne me sort pas de la glyphe légide et limite on va maîtrise et coup de caque parfait avec le panda on va on va l'engourdissement encore une fois comme ça c'est fait et on voit le brassage on voit le brassage on va voir s'il fait un truc chelou chimique comme ça ok là on voit à droite qu'il n'y a personne qui a été touché donc c'est good parfait ça ok 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 merde il y a l'idée je vais le taper sur la droite ça on va même carrément on va carrément gravita en fait on va un vue mêler Soken puisqu'il a le moins de vita et on va rempart on va 3 non 3 c'est bon c'est déjà fait on va acharnement limier dépeçage et on va mettre une dépouille pour ne pas se transformer même s'il n'y a personne autre pas de choix on va faire la même chose non pas limier aboie et double dépouille ok avec le panda bon il n'y a pas d'une vu que j'ai pris prohibition mais mais au moins c'est good comme on va pouvoir se recon sur la glu hop fermentation et puis je vais engourdissement comme ça il ne va pas bien loin ah ça ne marche pas on va pouvoir check PM oh là là vous voyez les poisons d'ébène moins 1016 là il se colle au cac du Fekka c'est parfait la double cac là je pense qu'il meurt du coup j'ai wallplay je pense je pense je pense je vais PM et je vais m'attirer avec Trak Trak 611 et Cubitus 300 plutôt Trak ou double dépouille ouais normalement ça je finis allez j'espère ah merde il y a idée qui casse j'avais pas fait gaffe ça finit pas mais le combat n'est pas mort hop là on va se coller au panda comme ça on va se couper avec le panda vas-y je vais faire un petit truc absinthe engourdissement moins 1 PM yeah on passe sans aucun mort je vous montre la Vitamax Soken 1500 non 1464 Vitamax Moro 62237 et Fekka 3242 on a vraiment pris beaucoup d'érosion en vrai à 8 étages je pense que c'est vraiment 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 chaud et là ça va encore on avait quand même des petits mobs assez sympas qui l'accompagnaient mais à partir du moment où il commence à y avoir des bails de mobs anéchroniques etc ça part un peu en bruit donc voilà petit chaleuil un gros coffre étage 255 clean ou 35 minutes quand même 35 minutes 26 tours donc voilà c'est un mini tuto on va dire mais au moins c'était pour pour prouver comment enfin pour prouver que ce que j'avais dit durant la vidéo d'une heure sur les boss d'ailleurs on mettra le lien dans la description je disais que c'était faisable tout le monde se foutait de ma gueule et bah oui c'est faisable quand même avec la Timuji bon bah je vous laisse sur ça du coup et puis on va on va juste se spoiler pour la salle d'après ah 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 bah on va partir sur un petit dazak et ouh peut-être méno mais non déjà sorti méno on va aller sur le petit dazak bon bah voilà du coup bah je vous laisse portez vous bien et puis bah à bientôt ciao ciao